Trois quarts de 113% du territoire national malien empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal, cela est troublant. Alors que les MLA n'étaient pas à Kidal, c'était en sardines, le vœu Yad, chassé Yad, d'accord. Alors, empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal et installer les MLA à Kidal, cela donne à réfléchir à tous les Maliens. Et surtout, lorsque le ministre français de la Défense, dans une interview, déclare « Eh oui, les Toreks sont nos amis. » Ah oui, et le reste des Maliens, ce sont les ennemis de la France. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Bien, de toute façon, et de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, la France, il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de partition du territoire national. Je crois. Et même les Nations Unies sont d'accord avec nous pour cela. L'Union africaine est d'accord avec nous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est d'accord avec nous. La France fera ce qu'elle fera. Mais, mais, j'ai dit, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut à Kidal. Ce n'est pas possible. Elle ne pourra le faire qu'en accord avec le Mali. Je vous devrais une confidence. Le 11 janvier 2013, après l'intervention française, j'ai dit à ma deuxième fille, l'épouse de Chik Ngoïdou Diara, les gens sont heureux parce que le territoire est libéré. Mais il y a un prix à payer. Mais il faut que ce prix se paye dans l'honneur et la dignité. Il faut que les Maliens le sachent et le comprennent. ça me suit la ce qu'il y a un programme pour le Mali. Il est Mali. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada